Dis-moi Lilian, moi je voudrais savoir un petit peu comment t'aimes bien l'école. Si tu devais donner une note sur 10 à ton amour de l'école. Difficulté de lecture ou d'écriture, Lilian n'aime pas beaucoup l'école. Comme lui, il serait 6 à 8% de la population à être touché par des problèmes d'apprentissage, appelés les troubles dys, comme dyslexie, dyspraxie, des noms étranges qui inquiètent Ange, son papa. Je connais les problèmes de mon fils mais je pars dans l'inconnu. Je fais des démarches à droite et à gauche et puis voilà, à un moment donné je vais ressentir quelque part. Vous vous sentez peut-être ? Perdu. On ne dirait pas. Perdu. Les troubles dys affectent des fonctions cognitives précises, comme la lecture ou la motricité. Ils peuvent se répercuter sur la scolarité. Ils nécessitent alors un suivi par des spécialistes. Le diagnostic des troubles d'apprentissage n'est pas facile parce qu'on est vraiment dans une démarche diagnostique. qui est pluridisciplinaire. Alors selon les difficultés, on va d'abord avoir peut-être un bilan orthophonique, on va avoir peut-être un bilan psychomoteur, si ça touche un petit peu plus le geste, ou le fait que l'enfant soit un peu hyperactif. Une fois qu'un trouble dys est détecté, les familles peuvent se rendre à la maison des personnes handicapées. Une unité spécialisée se charge de diagnostiquer les situations les plus complexes. Pour pouvoir être pris en charge à la maison du handicap, il faut que ce trouble représente un retentissement sur le cadre de vie de l'enfant. Depuis sa création, en 2009, cette unité a rencontré près de 500 enfants dix en Corse. Parmi eux, 16% nécessitent une prise en charge par la maison des personnes handicapées. de la maison des personnes handicapées et de la maison des personnes handicapées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada